Un livre peut naître de toutes sortes de rencontres, une personne, un matériau, une couleur, un obstacle, une musique. Ars Memoriae est né de la rencontre avec une machine. La première fois que Nico nous a fait découvrir la Comcolor aux ateliers Tonnerre à Bruxelles, on aurait bien du mal à ne pas appeler ça un coup de foudre. Nous sommes tombés en amour devant ces pulvérisations palotes, l'aspect spumeux, fragile de ses impressions, la transparence de ses couleurs. Comme l'atténuation des tons et le caractère granuleux de la projection des couleurs produisaient assez naturellement un aspect d'estompe, il nous a semblé évident de concevoir un livre aux crayons de couleur gras pour cette machine. Le processus du travail pourrait faire cohabiter des masses chromatiques au bord de la dissolution et des dessins aux traits uniformes quadrillant leur territoire plastique et poétique. Quel sujet s'y prêtait mieux que le souvenir fuyant des images ? Nous avons donc retraversé quelques-uns des musées que nous connaissions et aimions, à travers les tiroirs de photographie que nous y avions pris et nous avons laissé nos crayons s'abandonner au caractère imprécis, fugace, mobile, de tous ces tableaux dès qu'on les quitte du regard. Après quoi, des perspectives académiques de ces mêmes salles de musée ont été appliquées par une deuxième couche d'impression. Le cahier central poursuit un travail du même ordre, à l'intérieur des ateliers tonnerres eux-mêmes, faisant dialoguer en transparence de pages plus fines, l'atmosphère colorée, des pièces de vie et de travail et des dessins académiques des machines utilisées pour imprimer Ars Memoriae lui-même. Enfin, pour parachever le livre, nous sommes allés tous les trois, c'est de Trogoff, Nico et moi-même, visité une exposition à la galerie Art et Marge. Nous y avons choisi deux œuvres, sans prise de note, dans la perspective de les décrire plus tard le plus précisément possible, de décrire leurs souvenirs. Ce sont les exphrasistes de ces de la galerie Art et Marge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada